Allez on leur chie un peu dessus On leur chie un peu dessus Ensuite Leeds inquiétude machin la moitié de la terre est trop fatiguée très bien Hop 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 Alors juste on regarde un truc calendrier après Chelsea après Leeds on rejoue que le 27 Très bien Donc Après Leeds en soi ils ont une semaine de vacances non Après Leeds ils ont comme une semaine de vacances Donc on va en utiliser encore certains à Leeds et puis après on verra Bah non ils ont de l'entraînement quand même Ah ouais ils ont de l'entraînement ils ont pas de semaine de vacances Vas-y c'est quoi fuck allez je vais envoyer des connards une semaine en vacances Toi ça va être une semaine On va mettre une semaine à des mecs comme ça ils arrêtent d'être fatigués tous les 3 jours Allez On joue Leeds à domicile faut gagner Le prix de footballeur de l'année Youssoufa Moukoko Bien entendu on vote Moukoko Et il y a bientôt l'arrivée de Moukoko D'ailleurs Très important de le rappeler On va jouer Leeds Faut gagner et après on a un match Oh la la Vous le sentez le Bournemouth du 27 à l'extérieur du 27 décembre Vous le sentez ce bon vieux Bournemouth 27 décembre extérieur Dans la pluie et le froid Oh la 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 Je suis effrayé Daniel Braganza wesh Cote aussi cher Vraiment le Boxing Day avec un gros beau BO Boxing Day cousin Vous avez vu que Youtube ils ont annoncé qu'ils allaient donner des thunes aux créateurs Qui font des shorts Je crois que les shorts c'est leur story Genre selon les performances des shorts des vues etc On va toucher des thunes Les gars moi je vous l'annonce Si vous me suivez sur Youtube Si j'envoie quelques shorts là Ou je sais pas comment ça s'appelle dans les semaines qui viennent Je le dis hein Faut pas m'en vouloir Faut pas m'en vouloir hein Ça va envoyer des petits shorts tous azimuts là Faut pas dire un bip hein Allez Fait des contenus en shorts pour les histoires dans l'eSport C'est à dire des contenus en shorts pour les histoires dans l'eSport C'est à dire Bon ça va on a quand même une équipe un minimum compétitive Envoie tes réactions sur FM ça va cartonner Des réactions où je suis en train d'hurler ma grand-mère Allez let's go Des formats hyper raccourcis d'anecdotes Ah ça peut être pas con ça Des formats hyper raccourcis d'anecdotes Genre une trentaine Une quarantaine de secondes où avec un peu de montage Et tout comme ça ça j'envoie en short Ah ça peut être pas débile ça Je crois que ça se fait déjà sur TikTok en plus Sauf que moi j'ai pas trop utilisé TikTok Si je commence à le faire Ah c'est pas con Ah c'est pas débile Ça vous êtes pas bête Extrait concours de blague Petit short Ah ouais ça peut être pas mal Tu sais que t'es pas con Strike C'est intelligent ce que t'as dit Ah ouais c'est pas con Tu m'as donné une idée En plus c'est un truc pour le monteur C'est super rapide à monter Tu vois ce que je veux dire Genre je le fais en voix off Tu vois C'est ça tu le fais en voix off Tu trouves l'histoire Tu le fais en voix off Le monteur te fait des images et tout Tu fais des sous Ah c'est pas con Hyper rapide image voix off On voit même pas ma tête Tu vois ce que je veux dire C'est pas con Vas-y on va regarder ça frérot Let's go Tes concours de blague Faut grave des vues sur TikTok Ah ouais il y a encore des mecs Qui postent des trucs De mes concours de blague sur TikTok T'as énervé T'as gagné 2-0 ça fait plaisir Ouais c'est pas con ça Ok bah je vais checker ça les gars Mais c'est pas con ce que vous me dites J'ai déjà quelques anecdotes Qui peuvent être intéressantes Je peux raconter la mini histoire Du joueur CSGO Qui s'est fait choper En train de cheater en LAN Je peux raconter l'histoire Du troisième gardien de Chelsea Qui s'était fait transférer Dans les années 70 Contre un frigo de steak haché Oui oui Et ça tu le fais en 30 secondes Tu sais tu mets la photo du gardien Tu fais lui C'était le troisième gardien de Chelsea Dans les années 70 A une époque Où il y avait beaucoup moins d'argent Les transferts étaient du coup Un petit peu plus divers C'est varié Mais vous devinerez jamais Contre quoi il a été échangé Et là boum Énorme Énorme frigo de steak Tu montres Un frigo de steak Deux filets Des ballons Ah ouais Ça peut être pas mal Vas-y on va creuser ça frérot L'idée est bonne Franchement J'essaie de reconnaître Une bonne idée Quand j'en vois En plus Youtube paye Donc Oh là là Le petit enjeu Ah l'idée est pas con On va faire ça frérot Le truc chiant sur Youtube C'est que les shorts Sont dans ton fil de vidéo normal Fais gaffe Ah ouais C'est à dire Dans mon fil de vidéo normal Genre par exemple Y'a qui comme Youtubeur Qui a déjà posté un short Genre c'est sur ta page Youtube normale Parce que j'aimerais bien Qu'il y ait une catégorie Un truc Parce que pour moi Un short c'était une story Non C'est pas comme une story C'est différent Ah ouais Parce que si c'est la page normale Ça fait un peu chier Tu vois Moi je voulais spammer Un peu comme des connards Comme un connard Mais Ah c'est dans le fil Des vidéos publiées Ah ouais Ça c'est relou ça par contre Moi je pensais Que c'était un petit truc Thug live Tranquille Tu vois Let's go Y'a des Youtubers Ils font genre Une nouvelle chaîne Ah ok ok Ah mais le truc C'est que si je fais Une nouvelle chaîne Ça Est-ce que ça en vaut le coup Ouais parce que J'ai quand même pas envie De niquer ma chaîne Avec des shorts Vous voyez ce que je veux dire Je trouve que Poster les shorts Sur ta propre chaîne C'est un peu l'enculé Genre Enfin c'est pas terrible C'est mon avis Après le conseil Je peux le développer Sur TikTok Ouais je peux le foutre Sur TikTok aussi Je peux mettre sur les deux Ou alors Parce que bon Une autre chaîne De Zack Nani Juste pour des shorts Je suis pas sûr Que ça fonctionne Tu vois ce que je veux dire Genre ça va limite Un peu trop spammer Mon contenu Ouais faut que je réfléchisse Mais c'est dommage Faudrait qu'il crée une catégorie S'il crée une catégorie Ça rendait le truc Dix fois plus digeste Tu vois Ouais je regarderai Je regarderai Parce que ouais effectivement Moi tu sais limite J'aurais aimé mettre Un short par jour Tu vois Un petit short par jour Un petit truc tranquille Tu sais genre Moi je pensais Short au début C'était une story Ou alors tu sais Des sortes de petite story Et tout Genre Donc du coup Je me disais Genre mais un par jour Tu vois Un par jour c'est facile Tu trouves une anecdote Tu racontes une histoire par jour C'est calme Tu vois Ouais je pensais Ça se faisait Ouais j'espère qu'ils vont créer Une catégorie Parce que j'ai pas envie D'avoir genre des shorts Mêlés aux vidéos Que je sors habituellement Tu vois Classement Y'a Chelsea qui perd Y'a Tottenham qui gagne Par contre C'est chiant ça En plus comme il fait beau C'est mieux de mettre des shorts Que des pantalons Oh le beau En vrai TikTok Ça a plus d'impact Que les shorts YouTube Bah tu peux faire les deux En fait Mais ouais Je peux commencer par TikTok Je peux commencer par TikTok Hop là Let's go On reprend le chemin De la victoire les gars On reprend le chemin De la victoire On est bien Hop Compétition On a 5 points de retard Sur United Mais on a 6 points d'avance Sur City 6 points d'avance Sur Tottenham 6 points d'avance Sur Arsenal Enfin sur Chelsea Et 12 points d'avance Sur Arsenal On a 5 points de retard Sur United Mais bon On est pas mal quand même 13 victoires 13 victoires 3 nuls Le bleu avec ses tons de jaune Le bleu avec ses tons de jaune fluo Bah écoutez En tout cas Franchement Putain 10 millions pour Michael Merci Chigo Pour le resuv Le classique Toi Chigo Merci mon gars 10 millions pour lui seulement Alors je sais qu'il a pas percé Mais wow Faut que je regarde les fins de contrat 6 mois aussi Les gars on va regarder les fins de contrat 6 mois Les fins de contrat 6 mois Il y a peut-être des mecs intéressants Et mon maillot de l'eau Elle est magnifique Je vous laisserai pas le dénigrer Virgile Vendek A besoin de repos une semaine Bah ouais Mais le problème c'est que Jégo Il est toujours blessé Jean-Claude Il revient dans 5 jours Jean-Claude Jean-Claude Jégo revient les mecs Mais ouais ouais Dans les fins de contrat 6 mois Il peut y avoir des mecs intéressants Ah là attends juste Recrutement Joueurs Fin de contrat 6 mois à peu près Est-ce qu'on va aller voir Les mecs qui finissent en juin Ou on va voir personne Ouais ouais Il n'y a pas encore C'est pas encore update Faut que j'arrive au 1er janvier Je pense Vous vivez comment Que l'OM a plus d'argent Que cette année Pour le mercato Bah l'OM est un club Détenu par un milliardaire Et en plus Une conjecture économique Favorable Parce qu'ils ont plein De fins de contrat Et tout machin Moi je le vis pas mal Je m'en fous un peu Tant mieux pour eux Tant mieux pour eux Il est bonne note lui Mon coco arrive là Mon coco arrive les mecs Molineux je le vends fort 30 millions Il me sert pas Ça me fera des sous 3 fois 30 millions d'euros Hop parfait Oh et sous West Ham Ils sont en Sky Bay Championships Je suis mort Vas-y vas-y Mon coco is coming home Et là on va jouer Attention Bournemouth C'est ça au symptôme A extérieur Boxing Day les gars It's Boxing Days Boxing Day C'est dur Arsenal joue Aston Villa Nous on joue Bournemouth United Tottenham Quand même City Wolves Et Chelsea Leeds C'est le moment Le Boxing Day Les gars C'est pas facile Moi je vous le dis J'ai eu une expérience Dans les Boxing Day Et tout J'en ai fait beaucoup C'est le mec qui part en couille Erling Haaland Tu ne seras pas titulaire Toi tu es observé Par le Barça Par le Real Madrid Par Séville You Robertson Il est là Les gars Les matchs Bourbax Est-ce que je compte repartir Dans un autre championnat Après l'aventure à Liverpool Je verrai Je verrai Selon Peut-être une sélection Peut-être qu'on se ferait Une coupe du monde Ça peut être marrant Oh le bon match horrible Du 27 décembre Oh le Boxing Days Boxing Day pardon Ah là on est vendu Pour 90 millions monsieur Barrella Virgile TAA Cet été Il va me falloir Un gros latéral gauche Un gros latéral gauche Parce que Robertson Ce n'est pas non plus fabuleux Ouais ouais Il arrive en fin de contrat Et tout Enfin fin de contrat Fin de carrière Bref Il va me falloir un gros Gros latéral gauche Et peut-être un hélier Cet été Et peut-être un central supplémentaire aussi Munro Bellingham Barrella Munro Oh dommage Lodi Non non Lodi je l'ai déjà eu à Séville Je veux un meilleur que Lodi Quand je dis un gros C'est un big frère C'est vraiment genre un monstre Moukoko a acheté combien ? 100 millions avec les bonus 105 millions N'empêche Entre Bellingham Moukoko Et Barrella On a mis 300 millions En 3 joueurs Davies ou Nuno Mendes Ah Nuno Mendes Nuno Mendes C'est bien ça Nuno Mendes Vous vous rappelez Je l'avais à Salzbourg Il était monstrueux Nuno Mendes Oh let's go Nuno Mendes Ou alors l'autre là C'est pas mal Goal Bellingham 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 Boum Bah Luc Thomas L'idée est pas conne Si j'ai envie de changer un peu Luc Thomas L'idée elle est bonne même Les Easter en plus Ils sont que 10ème Un peu bourbax tu vois Oh le poteau c'est dommage Mage Youtube Où il y a les shorts en bas Dans une catégorie à part Tu pourras donc faire Sur ton compte principal Ah ouais T'es sur Sloops Est-ce que tu es sûr de toi Si t'es sûr de toi On va peut-être discuter On va peut-être discuter Bah certains je suis devant Je te crois Je peux m'envoyer un screen Sur Twitter Comme ça on regarde A quoi ça ressemble S'il te plaît frérot Ça me chauffe de checker Et ouais Bah je pense que Pour ce genre de short Vu que j'en ferai beaucoup Je vais peut-être prendre Un nouveau monteur Parce que Matteo Il a déjà énormément De choses à faire Et je le vois pas Même si c'est des formats courts Je le vois pas forcément Tu sais faire beaucoup de choses Prendre peut-être Un petit monteur Que tu payes pas très cher Tu sais pour des vidéos De 30-40 secondes Assez courte En vrai ça peut être pas mal Je sais qu'il y en a Qui m'a dit dans le chat Là Dans le chat Vas-y envoie un mail Si t'es un petit monteur Pour faire quelques En gros Tu as une voix off Et un peu d'image C'est tout C'est pas très difficile En termes de montage En vrai Gwardiol Gwardiol qui perd le ballon Attention quand même Oh la Brooks Qui passe la seconde Bah Rella qui revient Let's go Niccolo Munro Sur son côté Le centre à venir Dommage Oh let's go Wouhou Regardez la qualité du centre Oh la qualité du centre Oh la 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 J'ai aussi un onglet short Sur l'appli Sur le téléphone Ok Bon on va regarder Je vais regarder Je vais regarder les gars En tout cas merci Gwardiol Ouais ouais Hé la détente d'Esposito Il a envoyé du sale Barrella Attention Robertson Edwards J'avais bien un petit 3-0 Histoire d'assurer la chose Directement des Clan Rise Bien joué Mais attention des Clan Rise Ce genre de tackle Je peux pas Oui oui Hâte moi Hâte moi Sloops C'est suffisant T'inquiète J'ai sous les yeux Prova prendre Moukoukla Alors que Esposito existe Bah parce que Esposito Sera la doublure de Moukoukla Oh Oui Personne a touché le ballon Vous avez vu Oh la dinguerie que je viens de prendre Personne a touché le ballon Regarde Oh le but de clown Bon on espère qu'il n'y a pas d'égalisation De clown Apparemment ils gagnent tous Pour l'instant les autres Je prends des points d'avance Sur personne Donc Match en cours Tottenham perd Arsenal fait nul City gagne Oh attention Ça commence à sentir le fion Ils ont beaucoup d'occasion Ils ont du temps fort Je veux dire Attention Vas-y je vais regarder Stop ça va fendre du match Attends 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 Je commence à avoir chaud Là les gars On va reculer le bloc D'un cran Comme ça on se fait un peu moins Prendre dans le dos Je bétonne pas tout de suite Juste je recule le bloc D'un cran C'est déjà pas mal Ça peut aider Un petit 3-1 là Histoire de souffler Mais arrêtez de tirer Comme des bourricots Quand ils sont Mais Robertson Tire comme des bourricots Des fois C'est des abrutis Pas mal Pas mal Bien Pas mal Oh non dommage Robertson il me fait peur Je le dis Oh non Oh Il y a beaucoup de temps fort Pour moi là Pour l'instant C'est acceptable Oh ça pue Si je prends pas but Là je bétonne Bien mes Nignos Mes Nignos récupère Non On va se mettre en prudent Je vais pas m'étonner Mais on va se mettre en prudent Allez Oh j'ai peur Moi j'ai peur Moi j'ai peur Bien Robertson Le grand Liverpool est effrayé Pas de penalti Pas de merde Bien Esposito Prends ton temps C'est bien Voilà Bellingham C'est bien Munro qui colle bien la ligne Personne au centre malheureusement Pas mal Bellingham Oh le but ça aurait pu être Un 3-1 qui fait souffler là Un 3-1 qui fait souffler Non 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 Oh la putain Le contre Non J'ai tellement chat Ça sent la perte de balle Ça sent la perte de balle Je vous l'ai dit Il presse trop en face Ça sent la perte de balle Et le but Ça sent la perte de balle Et le but Le sauvetage ! Ouf ! On respire ! Dylan ! Dylan ! Boum ! Le pétard ! Alors que j'avais fait caca-culottes, voilà je le dis, j'avais vraiment fait caca-culottes. Let's go c'est win ! Alors du coup, sloops. Ah oui, en bas, regardez, en bas y'a la petite catégorie shorts. Ok, ok. Bon, victoire ! Victoire, le lendemain. Mais encore inquiétude ! Mais c'est bon frère, il est toujours inquiet, les mecs sont toujours fatigués, tu sais, ça pète les couilles frère. Ils peuvent pas enchaîner trois matchs, tu sais. Calendrier, on affronte qui ? On affronte Southampton et puis après Ipswich et Brighton. Et bah écoute... Après il revient quand j'ai go ? Ah j'ai go, il revient de blessure demain je crois. Il revient de blessure demain, bah je vais pouvoir le faire jouer. Bah écoute, on va foutre une semaine de repos pour Van Dijk et pour l'autre là, pour des clans. Et on verra. Bon, il nous reste un match avant l'arrivée de Mouko Klaar et le départ du dénommé Erling. Écoute la petite musique là, elle me plaît moi. Ça me plaît énorme ce que j'entends là. Y'a Jean-Claude qui revient les mecs. Jean-Claude Usgeg. Ouais, ouais, j'entends Overcam, j'entends que c'est mélangé. Mais peut-être qu'ils vont s'y prendre aussi, tu vois ce que je veux dire ? Oh la la, oh la la, oh l'hécatombe. Oh la la la, un blessé, un malade. Oh la la la, la merde, 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 la merde à chier, la merde. 12 à 15 jours, c'est beaucoup quand même. Attends, je regarde dans 15 jours, j'ai que... Ouais, c'est vraiment beaucoup. Là, s'il est pas là, il sera pas là avant le 14. Il rate potentiellement 1, 2, 3, 4, 5 matchs. Je prends le risque, hein. Vas-y, je prends le risque. Vas-y, je prends le risque de le faire... Vraiment, s'il y a un autre truc... Vraiment, ça a servi, je t'ai dit, ça a servi de la Loubia à la cantine de Liverpool. Tout le monde a pété là, ça avait bien bien mal au ventre. Ça avait bien bien mal au ventre, hein. Moi, je vous le dis, hein. Des joueurs suivis bientôt en fin de contrat. Ah ! Ah bah oui, Vertu, il est en fin de contrat dans 6 mois. Il va lui à 1 million d'euros. Ah ouais, bah il a bien baissé Jordan Vertu, hein. Jordan Vertu, Douglas Santos, Ivano Giordana. C'est un latéral. Près 6 en centre, c'est pas terrible. Et de vendre du staff. Lui, préparateur physique, il est pas terrible. On refera le staff plus tard. On va regarder les fins de contrat, là, d'ici le 1er janvier. Enfin, d'ici le début du mercato, on regarder les fins de contrat à 6 mois. Alors, succès légendaire. Un joueur de retour de prêt. Oh, Mathéus Musialovski. Je sais même pas c'est qui le roi allemandre. Parmi eux, on va se faire des sous avec lui. Wesh, entraîneur français de l'année, les gars. Zakaria Haddad, Bernard Blacaro, PSG, Christophe Galtier à Lille encore. Wesh, il y a toujours Christophe Galtier à Lille, 6 saisons après le début, wesh. C'est incroyable. Alors, on joue ce match, on commence le mercato et on regarde les joueurs libres. Ah, je peux appartir de maintenant les joueurs libres. Attends, on va regarder. Regardons les joueurs libres intéressants. Et vous savez quoi ? Pendant que vous regardez la liste des joueurs libres intéressants dans 6 mois, je vais pisser. Et vous me faites un résumé, faites-moi un résumé. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'a pas du tout percé Douglas Santos Mauro Icardi Keita Baldé 30 ans Gaëtan Labore 31 ans Jean-Pierre N. Samé Roger Martinez Eric Pulgar Jacques Jenkins Eric Gutierrez Danny Ings 33 ans Anthony Lopez 35 ans Isco 33 ans Kondogbia 32 Gaëlle N. Sombie Gaëlle N. Sombie C'est pas trop mal C'est pas incroyable Franchement au global Il n'y a rien de trop intéressant Vinaldoom Il y a 35 ans Flotov Ouais limite le plus intéressant C'est Maxime Lopez Non ? C'est Maxime Lopez Le plus intéressant Après j'ai pas vraiment besoin Mais Maxime Lopez Maxime Lopez Maxime Lopez Regardez Il a des notes correctes Et tout Il a 28 ans Ouais tu peux te dire Pour de la Rota Ça peut être pas mal Franchement tu te dis Il peut être MJR Il peut être Il peut mettre Zala Mais après il est un peu Un peu petit quand même Ouais Ça me fait pas bander non plus Ça me fait pas trop bander non plus Mais pour de la Rota Ça peut être pas trop dégueu Maxime Lopez Je vais regarder En quelle année Lopez a ces notes là ? Bah en S6 Quand il a bien progressé frérot Moukoko a été nommé Ballon d'or Ballon d'or Moukoko les gars Footballer de l'année Ballon d'or Joueur de l'année Bah oui les gars Eh c'est étonnant Et il a suivi son Son entraîneur préféré André Onana Gardien de l'année Pardon Mais je vais vraiment le recruter A la place d'Alison A la fin de la saison On va ramener André Onana L'équipe de l'année L'équipe de l'année Il y a un joueur de Liverpool Il y a Chris Mepham Wesh Chris Mepham C'est un truc de ouf Alors l'équipe de l'année Laporte Silva Juan Bissaka Kamavinga Kulusevski Moukoko Mbappé Rashford Il y a Dylan Munro Qui est dedans Et c'est tout Rashford qui est à l'arsenal Il y a Ibanez également Ibanez Oh les notes de Ibanez Waouh Goretzka Des bonnes notes aussi Et Kamavinga Terroriste Et quand je dis terroriste C'est pour dire trop trop fort Surtout Golden Boy européen Dylan Munro les gars On est bien Franchement On est pas mal On est pas mal J'ai eu à combien Moukoko 100 millions A peu près 70 plus 30 Bon on espère que Jego se casse pas Il revient de blessure Non 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 J'ai mis Haaland J'ai pas fait attention Bon vas-y Tu sais quoi C'est potentiellement Le dernier match de Haaland C'est potentiellement Le dernier match de Haaland Au club Voilà Il y a Haaland qui joue On espère qu'il pue pas Tu sais que j'ai tellement le seum Tu sais que c'est rare Que tu vas écouter ça quand même C'est rare quand même D'avoir un mec qui est dégoûté D'avoir Haaland sur le terrain Billy Jay il devient quoi ? Billy Guilmour Il est toujours à Séville Toujours à Séville Pas mal Billy Guilmour Pas mal le football Putain je suis deg D'avoir Haaland sur le terrain Chelsea et Tottenham gagnent Arsenal perd C'est pas mal Mais Arsenal maintenant J'ai 14 millions De points d'avance sur eux Leicester perd à nouveau United ne gagne pas Ils jouent les loups A l'extérieur Attention ils n'ont pas d'occasion Sotten Mais ils n'ont pas la possession Mais ils ont les petites occasions Pour l'instant Oh le bon match Du 31 décembre A l'extérieur United gagne United c'est trop grave Vraiment United ils ont construit une équipe Les mecs sont imbattables 6,5 Haaland Haaland il part dans 3 jours Il s'est pas dit Vas-y le jubilé Je fais un truc pas mal Je leur montre ce qu'ils ont raté Nanan Non 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 Il a décidé de puer sa grand-mère Vas-y Haaland Nique ta mère Haaland Oh la jeu pure Oh le petit but avant la mi-temps Mais lui Allez Oh la purge United perd En plus c'est l'occasion De revenir à 2 points d'United Allez United Haaland tu dégages Hop Expositar Putain mais non Mais j'ai suivi l'équipe J'ai même pas fait exprès J'ai suivi l'équipe du Putain J'ai suivi l'équipe Qu'il m'a proposé L'adjoint Donc du coup c'est pas mon équipe de titus ça Oh je suis un gros connard Y'a même pas Robertson et tout Oh la la mon équipe c'est une équipe un peu remaniée là Oh je suis un con J'ai oublié de faire ma propre truc J'ai oublié de faire ma propre compo C'est pour ça que ça a été une compo modifiée Allez c'est parti On a fait quelques changements Munro Avec Sander Arnold Munro Le ballon perdu Récupéré par 4h bar C'est bien Non C'est dommage Mais c'était pas mal Let's go Let's go Esposito ne déçoit pas Esposito ne déçoit pas Esposito ne déçoit pas Au revoir monsieur Erling Tu ne seras pas manqué Tu ne seras pas manqué Le changement de poste Les 8 coups que la joie avait mis en 6 Je l'ai foutu en Metzala Il est meilleur devant Et oui Et oui Tactiquement on est au point ici Dans nos principes On les connait On les connait 2-0 United perd toujours But de Ronnie Lopez Penalty de Ronnie Lopez A la 61ème J'ai demandé à l'arbitre Pourquoi la VAR ne marchait pas Ouf 2-0 2-0 les loups Wouhou On revient à 2 points de United Si on gagne Faut que ça continue C'est bien Bellingham Munro Tu le vois Tu le vois Munro Munro fais la passe Penalty Penalty Let's go Je suis arbitre depuis 13 ans Penalty On fait tirer Munro Pas Esposito Vite 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 Munro Le 3-0 Allez Le 3-0 Non Dommage Allez Come on Je t'ai dit Mes dirigeants veulent que je joue le titre Donc être à proximité de la tête C'est bien Et puis en soi Même être à 2 points de United C'est l'éventuelle possibilité de gagner Oh non Ouf la chatte C'est qui au fait les gars Le mec avec un nom composé trop fort sur Koufran Oh putain 2 Je transpire Mais City City s'est pris un but C'est qui le mec avec un nom composé Qui est trop fort sur Koufran Que City Ils prennent souvent World Pros Voilà World Pros World Pros J'ai personne 2-2 2-2 2-2 United Je suis abattu Pas de 3-2 Pas de 3-2 Un nul Un nul Un nul Un nul Un nul United C'est bon Come on les wolves Come on les loups Ahou ahou Parce que moi vraiment en coup de pied arrêté Il me manque un mec vraiment chaud Tu vois ce que je veux dire C'est un des milieux que j'ai limite envie de prendre Ah Malotelli toi t'es un ancien toi Oh let's go Allez allez faut que ça tienne Faut que ça tienne Faut que ça tienne Saut en Les wolves Voir marquer le 3-2 Allez 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 Putain doublé de pélistrie Perdite 2-0 United Ok Le Leeds est en train de démonter Tottenham Regardez Pet sa mère je prends des points sur Tottenham Je prends des points éventuellement sur United City ils ont Ils ont passé à 2-1 Mais c'est pas grave Oh Cook Cook Donne à gauche Non Mané Penalty Et là c'est penalty Tireur de coup de pied arrêté Non tireur de penalty On va pas foutre Esposité On va foutre Edward s'il est toujours sur le terrain Il est toujours sur le terrain Et toi Il est toujours sur le terrain On va le faire tirer Faut qu'il prenne un petit but Il y a Alexander Arnold Et tu veux prendre un tireur de coup franc Mais il est mauvais Alexander Arnold Pas de penalty Ohlalala Guardiol un peu blessé Ohlalala Aïe 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 Worldprose lui c'est 20 Un coup de pied arrêté C'est pas 10 C'est pas 12 C'est 20 frère Mais par contre le fait d'avoir arrêté l'action sur le truc du pénalty pour éventuellement siffler alors que j'avais un de mes joueurs qui avait récupéré le ballon derrière et qui pouvait marquer Ouais je sors Alisson c'est quoi ça Bon victoire 3 à l'extérieur on stream Faites un très bon match mais gardez les pieds sur terre c'est important de leur dire Esposito me fait une entrée de ouf 12 matchs sans défaite en PL Et on revient à 3 points d'United On revient à 3 points d'United 6 points d'avance sur City Et 9 points d'avance sur Chelsea Et 12 points d'avance sur Tottenham 12 12 Ça m'est bien ça 15 victoires 3 nuls de défaite ils ont juste une défaite de moins C'est bien ça Les gars It's time Pour l'arrivée de quelqu'un Deux pas et retirer de la sélection Il a 31 ans dans ma partie Les gars Allant de ce bar Le mercato commence A l'air concernant Van Dyke il veut quoi Mais wesh qu'est-ce qu'il veut Van Dyke j'ai mon coco Ah ouais ça va Van Dyke il vient casser les couilles Ils sont furieux Bah vas-y vous allez être très heureux de l'arrivée de mon coco Les supporters ils vont être furieux le 1er janvier mais comptant le 2 Refait le 2 janvier genre Coutinho signe à l'America Oh je suis mort Coutinho il vaut plus une thune Demande de prêt pour Bagique On rejette Des clan race c'est bien Joueur du mois Esposito encore une fois 6 apparitions 4 buts 4 passes D 4 buts 3 passes D Un monstre Esposito dédie sa truc Munro Espoir du mois Bien joué Devant Carlos Silva Wesh c'est qui lui Oh les notes Devant Carlos Silva Et Costa Savram Wesh ils ont des notes pas mal En hélier droit lui Hélier droit droitier Wesh regardez Accélération 18 Vitesse 18 Appel de balle 15 Je le veux C'est un anglais en plus Je le veux Il a que 13 en centre Mais la vie de ma mère Il est trop fort Après 52 millions Costa Savram On va l'observer Attends on va demander Interroger agent 66 et 133 millions Wesh c'est bon frère Et entraîneur du mois Encore Zach 83% de victoire Franchement les gars Franchement 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 Les gars J'aimerais qu'on dise Quand même quelque chose Qu'on dise quelque chose Ça m'intéresse Qu'on dise quelque chose D'intéressant Les gars Pour un mois Un mois Où j'affronte Chelsea Tottenham Non regarde la série Leicester Chelsea Tottenham United Chelsea Leeds Burnham Southampton Et Séville Je m'en sors pas mal Et sachant que j'ai beaucoup joué à l'extérieur Je me sors avec 1,2,3,4,5 5 victoires en PL Et un nul En PL ça fait 5 victoires et un nul 6 si on compte celle de Leicester Je fais nul contre Séville Où j'ai envoyé l'équipe Z Et par contre effectivement Carabao Cup J'ai envoyé la belle équipe Mais j'ai perdu contre Chelsea Mais franchement les gars C'est pas mal Enfin je trouve que je m'en sors bien Par contre Van Dijk Il commence à être vieux Il va me falloir un gros décès Il va me falloir un gros décès Et attendre Il va avoir l'arrivée de Mouko Klaar Les gars vous êtes prêts ? Déroulez le tapis rouge dans le chat Déroulez le tapis rouge dans le chat Déroulez le Déroulez le Vite les gars Vous déconnez là Vite Vite Le tapis a déroulé les gars Attention Attention Les gars It's time Vous le sentez aussi le flop Mouko Klaar Moukoko flopper Non j'y crois pas Je n'y crois pas Allez allez vite 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 Conseil de sélection d'équipe Ouais ouais On va envoyer l'équipe Z Contre Ipswich Y'a pas de soucis Mais attend Vite 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 Il me faut Moukoko émoji flamme les gars Confirmation de la signature de Moukoko A moins Réaction des supporters A moins Vous avez déjà vu A moins Pour un gars Il semble convenir pour remplacer Erling Haaland Mais bien sûr qu'il semble convenir Il a 8 Haaland dans chaque jambe Moukoko is in the place Le ballon d'or arrive chez moi Un recrutement qui devrait être bon pour les ventes de maillots de Liverpool Le recrutement du soufa Moukoko devrait provoquer une forte augmentation des recettes sur les ventes de maillots Le transfert très médiatisé de la Star Carmournaise devrait non seulement provoquer une augmentation des produits dérivés au niveau national mais également à l'international Générant des recettes supplémentaires Le maillot de Bellingham est celui qui se vend le mieux actuellement Et bien que celui de Moukoko s'avance comme très populaire Jus de Bellingham devrait conserver sa place Le maillot La seconde dernière Le club a vendu 913 000 trucs pour des recettes Oh là 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 On a du flouze On a du flouze On rajoute Moukoklar Hop 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 Putain Très très longue cette conf de presse Les gars Moukoko Is here Moukoko est là Et ça va le titulariser direct Y'a pas de Ipswich là Ipswich mon pote Ramenez vous Ipswich Ramenez vous Ipswich Parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire Ipswich y'a 2-3 Ça va dire des choses Je vous dis Ipswich j'ai 2-3 paroles à leur proposer On va faire jouer Sadio Mane pour son dernier match avant de partir Offre Offre de City pour Kamavinga Oh les malades manteaux Bon par contre j'ai pas d'argent Pour cet hiver Le bon vœu Exposito qui réalise la saison de sa vie Mais que j'ai quand même niqué son père sur le vent Oh non Molinéou il a rejeté tout Putain sale chien de Molinéou Stéphane Bagy 15 millions Oui 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 j'accepte j'accepte Alors Lui il vient de revenir On va le proposer au club Contribution salariale On va demander une dizaine de millions à peu près On va proposer au club On rejette ça Euh Ok ok Attendez Molinéou on va le reproposer au club aussi Ce petit chien Il voulait l'OL et finalement il a dit non Mon coco bientôt Oh la la Ok Il y a 4 clubs qui me disent 10 millions Qui me donnent Enfin 5 Qui me donnent les 10 millions que je veux Il veut absolument aller à Gladbar Et ils sont au Gladbar Oui Bon j'accepte 5 offres Ouais Oh la fio des Oh la vie de ma mère Des crevards Pour 2 millions 5 les mecs ils se rétractent Bon on va refuser Refuser Euh Ok on a accepté 5 offres Aston Villa il est pas intéressé Mais bon on va accepter quand même On va On va vendre un peu Des mecs qui me servent à rien Et ça va rapporter quelques millions Les gars Ipswich Town Vont se manger un mou coco Compétitif Moi je vous le dis Moi je vous le dis C'est le moment pour Ipswich De Voilà Il y a 2-3 Enfin il y a 2-3 sujets de discussion Avec les amis de Ipswich Il revient dans un jour Mathéo Sénrique Ok pète sa mère Numéro de maillot mou coco Oh le 14 est déjà pris On lui donne quoi le 20 Est-ce que Numéro de maillot 20 ou pas Ou numéro de maillot 99 Numéro de maillot 99 Ah ouais le 9 est dispo Ah oui bah oui bah oui le 9 Le 9 est dispo J'avais pas vu J'avais pas vu J'avais pas vu Oui il y a le numéro 9 les gars Gros numéro 9 Gros numéro 9 Dernier match de Sadio Mane à Liverpool les gars Belek à la clim Non mais je peux tout à fait perdre par contre En plus Parrot qu'ils ont Si c'est Troy Parrot Le crack de Tottenham Ils ont un bon attaque Si c'est Troy Parrot Faut que je fasse attention Parce que Tottenham ils ont toujours un crack Qui s'appelle Troy Parrot Faut faire attention Mon coco Oh là là Oh vous l'avez vu Vous avez vu la fusée Il a déclenché l'appel là Oh Jack Harrison ta mère Eh Parrot il est pas top Cette année dans FM Ok d'accord C'est Troy Parrot Ouais c'est Troy Parrot C'est bien lui Ah ouais Ah ouais ils l'ont Ah ouais mais ils l'ont Ah ouais ils l'ont détruit Ah ouais ils l'ont détruit Ah ouais parce que t'as à l'époque dans FM Troy Parrot attention Sur FM 20 et tout c'était un monstre Troy Parrot a été nerf après la match de mars Ok d'accord Parce que moi t'as à l'époque Troy Parrot Je shakais les genoux Ouh Mané blessé Mané blessé Qui va à Séville Est-ce qu'on va continuer à faire jouer Mané blessé Sachant que c'est son dernier match Bah oui Qui profite jusqu'à la fin Puis s'il se blesse rouge C'est pas mon C'est pas mes affaires Je vais envoyer à Séville Un mec blessé grave Je suis un chien Moi je suis un bâtard Mané Meninho Cook Belle 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 Tout ça parce qu'ils t'ont pas mis dans les jambes j'avoue Ils m'ont pas mis en légende ces bâtards Bah ça leur Ça va leur apprendre C'est ça qu'il y a du ressentiment Je suis juste dans les grands noms de Séville Pas dans les légendes Penalty What ? Mané accusé d'avoir balancé Alcaraz Mané J'aurais dû le sortir J'ai gardé Mané Et ça m'a fait un penalty contre moi Ah sa mère Ça s'est retourné contre moi Putain Robertson 6,4 Je vous dis Il me faut un gros arrière gauche Attention je gagne que 1,0 J'ai pas spécialement plus d'occasion Après leur XG sont gonflés par le pénaut Et Moukoko 6,5 Après franchement je vais être avec vous Les coupes je m'en branle tellement Les coupes je m'en branle tellement Et je dis même pas ça C'est histoire de sortir une excuse Mais je m'en branle tellement Que moi je vois plutôt l'économie de calendrier Ah l'économie de calendrier Il me fait plaisir Par contre du coup Je vais envoyer des passes en normal Vu que Moukoko lui il envoie des appels J'étais passé en plus courte Parce que Allende ne se bougeait pas le cul Non normal il y a moyen de le faire Oh Florentino Kouk Oh l'arrêt il est joli Joli arrêt rien à dire Très joli arrêt Ménigno Gabriel Mon gars sûr J'ai faim Zak est un ogre J'ai mangé à midi Vous savez elle a fait quoi Maï Elle a fait des ramen Au Thermomix Parce que hier Hier elle était en train de nettoyer la plaque électrique Et vous voyez Les boutons qui servent à allumer le feu là Oh le poteau de Moukoko Et bah de toute façon il est arrangé Et bah il y a un bouton qui s'est un peu bloqué Un peu bizarre Résultat j'ai dû couper la plaque électrique Depuis le compteur Parce que en fait Ça faisait que de se déclencher en continu J'ai cru que j'allais canner gros Ça faisait que de se déclencher en continu Ça faisait Vous savez vous voyez le bruit qui fait Oui je le montre un peu Je le valaze Mais bon bref c'est ça Donc du coup bah on peut plus cuisiner Normalement pour l'instant Il va falloir que je change la plaque Ça me donne envie de canner J'ai appelé ma régime On fait ouais c'est pas à nous Les gars Les gars Les gars Goal Premier but de Moukoko A Séville Et oui les gars Et oui C'est ça C'est ça j'ai envie de te dire À Séville Merde À Liverpool Alors on la refait Goal Premier but de Moukoko À Liverpool Curtis Jones Il joue tellement jamais J'ai aussi envie de le vendre Ouais J'ai envie de vendre Curtis Jones Il me sert à rien Vraiment Curtis Jones Ne me sert à chi Après c'est un joueur formé au club Mais bon j'ai limite envie De faire monter un jeune Et de le vendre Tu vois Je vais regarder Curtis Jones Mais Curtis Jones J'ai envie de le vendre Vendre Curtis Jones Molinéo et Curtis Jones à vendre Plus l'autre là 10 millions On va foutre Curtis Jones Sur liste des transferts Ça va être au revoir pour ce monsieur Et si avec les sous de Molinéo et Curtis Jones J'arrive à m'envoyer Luc Thomas C'est pas mal Oh pas mal Mané Oh dommage Ça c'est Une musique J'ai envie de vous pécho Ah ouais Je vais regarder WorldPros Ouais bien vu Bien vu J'ai oublié WorldPros Je vais regarder WorldPros Il est où Et il coûte combien Go Boniface Petit Les gars Boniface Petit Coute 200 millions d'euros Et surtout Je vais pas non plus reprendre Tout ses vies Tu vois Mais j'ai regardé WorldPros Il est où Mo Salah Oh je vais me faire égaliser Oh le poteau Oh le poteau A la 93ème Oh j'ai de la chatte Mo Salah Il a pris ses valises Et il est parti un peu Voilà Oh putain Alexandre a envie de le blesser Rien de grave j'espère Ouais je siffle Allez siffle frère Le match est interminable On va regarder Monsieur WorldPros Hop là Allez match est pas terrible Mais Moukoko marque son premier but On est content Sadio Mane est blessé Mais on s'en branle Inquiétude concernant Guardiol Ça va aller Conf d'après match Hop Tac 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 On est good Regardons WorldPros Il est à City Il a 31 ans Ouais en fait Ouais ouais Malheureusement En dehors de CornerCoufran Le reste C'est pas non plus fabuleux C'est pas fabuleux non plus Il est blessé Cette semaine Trois mois Putain Putain c'est vrai que par contre 20 en qualité physique naturelle Le mec Il va pas Il va pas devenir Un as du jour au lendemain Il peut même jouer arrière droit Je suis mort 18 enceintes 19 en corner 19 en coufran Alors Transfert Sadio Mane par deux mains Regarde Odegaard Odegaard il est à Paris Les gars il vaut 1 milliard Euh Attends 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 Il y a quelqu'un qui va rejoindre la liste Monsieur Dispo transfert Les dirigeants du RTA On reflète de Jones Leur priorité Il vaut 76 millions Bah tu sais quoi On va demander sa valeur Si le RTA Si le RTA Vient poser sur Jones Ça peut être incroyable Allez le RTA Mes princes Mickaël Oliz On pourrait le récupérer gratuit En vrai on pourrait avoir Oliz gratuit là Mais bon Ouais 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 en vrai il est pas mal Oliz là non Merci pour le sub Le mouton du 51 Merci mon frère Oliz là les gars Pour la rotation En réalité En plus il coûte pas cher Il a 16 corners 16 coups francs C'est pas dégueu non Ça a l'air minuscule Joueur secondaire en plus Ouais Ouais Mickaël Oliz Écoutez S'il est d'accord pour venir Pour pas très cher En vrai En vrai là comme ça Ça me parle Franchement Ça me parle Ça me parle Euh Formé en Angleterre En plus Ah oui bah oui bah oui Bah là c'est pour de la ROTA Les gars C'est gratuit ROTA Franchement c'est pas trop mal Juste attendez On va enlever les fins de contrat 6 mois On va regarder tout le monde qui est Recherche avec critère de Boniface Petit Mais non mais je veux pas les critères de Boniface Petit Qu'est-ce qu'il me branle Alors attends Comment je fais pour enlever ça Oui c'est bizarre Alors Orcune Orcune Coxu Je sais pas c'est qui Mais attention les notes Ces notes sont vraiment bonnes Il me dit rien Orcune Coxu Ces notes sont bonnes Ils demandent 67 millions J'ai pas les sous Myron Boadjus Sinistera Le mec contre qui j'ai joué tout à l'heure Trouvez pas fabuleux Onti Le bon vieux Onti Pour 18 millions Onti Veros Le mec qui déçoit jamais Evan Ndika Calvin Phillips Philippe Krastev Pas terrible Y'a pas le roi Odegaard Bah Odegaard les gars Je peux vous montrer Odegaard Mais Martine Odegaard 89 millions Aïe 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 Lui lui Il va falloir des pesos mon frère Entre 186 et 247 millions Pour l'accord les gars Attends Curtis Jones On va le proposer au club T'es où Curtis Viens là Curtis It's time to casser ta mère Curtis It's time to casser ta mère T'as beaucoup T'as combien d'argent Là concrètement A l'heure actuelle Au moment où on parle Zéro euro J'ai pas une thune Bah je vous le dis J'ai pas une thune les mecs J'ai pas de sous Je n'ai pas d'argent Il faut que je vende Des gros clodings Ça c'est dur ça Aucune offre pour Jones Les dirigeants n'ont pas intention D'accepter le prix demandé Ils ne dépenseront pas Un montant d'environ 24 millions Allez Jones Faut te casser Désolé mais je n'ai aucune intention De partir Oh il veut pas partir Le fils de pute Curtis Jones On va le proposer Attends On va le proposer Au club visé Erta Ouais je suis où le Erta Voilà Erta BSC On va le proposer On va mettre non spécifié Et on voit ce que ça donne Il devrait y avoir des offres Pas d'offres Oh les bâtards Il n'y a aucune offre pour lui Je suis au Liverpool Cardiff Ok on joue Cardiff On est fake up Oh les gars Curtis Jones Qui veut pas partir Ça va être terrible Putain Un Molineux Qui veut pas partir Bagique J'ai déjà accepté Une offre pour lui On va même pas demander De valeur pour lui On va juste le foot Sur liste des transferts Faut qu'il se casse Molineux Vraiment Molineux Curtis Jones Bien vendu Ça peut faire Quasi 100 millions Plus l'autre Qui est revenu de près Mais bon Encore faut-il des offres Oh on est dans le marché Covid là ou quoi Y'a pas d'offres les gars Y'a pas d'argent Je sais pas pourquoi Ils se font un trip A me tenir au courant De tous les transferts De Ounas Et tout Comme si j'étais à deux doigts De dire Non Adam Ounas Va partir Je peux pas le prendre À Liverpool C'est la D Je sais pas à quoi il joue Monsieur Molineux It's time to go Bah oui Oh Molineux Y'a aucune offres les gars Les gars Le premier match De Moukoko En première ligue C'est parti Brighton est au deuxième rang Des équipes en forme Quoi ? Deuxième rang des équipes C'est à dire que La deuxième équipe La plus en forme de PL C'est Brighton Oh les gars Oh les gars Attends je pensais Je pensais que c'était Un match Bon pas facile Mais pas trop difficile Non plus Mais là je crois Que c'est un match On affronte des mecs Qui sont bouillants Ah ouais Boadu et sa bande Mathéus Vital C'est qui lui ? Ah ouais Bisouma Boadu Mbemba Tran the B Tire Oh il aurait pu frapper Mais Rice C'est un Lucas 2 Arbis Mais je vous jure Que des clan Rice S'il continue comme ça Les vieux os Ils vont pas se faire Du côté de la mercy Des clan Rice Gros il fait que Des passes en arrière Ça mer Ça rend fou C'est un MJR Le mec est fan de ça Allez La connexion Munro Moukoko Ça y est toi Mon gars Brada Moi ça va Sauf qu'en Carbovnik Bien joué Virgile Bon ils ont une grosse Densité axiale J'ai le jeu large Je me demande Si je dois demander De jouer sur les ailes Mais c'est Oh Oh J'ai reconnu Le classique C'est pas passé là Mais vous avez reconnu Le rodage Le rodage peut être noir Ça peut se jouer à rien Les gars Oh attention j'ai peur Shalov Bien joué le tackle Déjà 2-0 pour City Eux ils vivent la belle vie Passe Mais non mon coco Wesh Il a une passe juste à côté de lui Il la fait pas Match en cours City gagne 2-0 Bon il y a 0-0 Allez come on Pas mal Pas mal Non l'arrêt de ouf Oh l'arrêt de ouf Non il a mis un arrêt de baiser Bien Virgile Tacle honnête d'homme Faut qu'on gagne pour revenir à hauteur de United avant leur match en retard Ah et Brighton ils sont devant Arsenal Wesh Ils sont devant Arsenal Devant l'Easter Devant les Wolves Ah on affronte une équipe en forme de ouf en fait Et regarde ils ont la possession J'ai 44% à peine Bien Allez mon cochlard C'est long de partir Le ballon d'or Oh j'ai cru qu'il allait faire une madness Il nous a montré très vite en quelques touches là Que ça y va Let's go Jean-Claude J'ai go Jean-Claude J'ai go Ça fait plaisir Let's go Bon but sur coup de pied arrêté là Robertson Des clan rice Des clan rice Des clan rice Et c'est passe en arrière Au bout d'un moment Je vais vriller gros Hakim Ziyech n'est pas dans les plans de Thomas Tourelle Et veut quitter Chelsea cet été Un espoir Mais les gars Ceux qui pensent que Hakim Ziyech à Lyon est possible Vous vous planez Je pense vraiment C'est impossible je pense On a pas l'argent pour le signer Je pense que lui il s'en bat les couilles de Lyon Franchement J'y crois absolument pas Bah je serais ravi bien sûr On s'entend Mais Même s'il est pas dans les plans Même s'il doit se barrer de Chelsea Je pense qu'il y a une myriade de clubs Avant qu'il finisse éventuellement à l'OL Je pense qu'il irait bien plus à un Dortmund Un Seville Un truc comme ça tu vois On a bien réussi à récup de paye Ouais ouais Bon effectivement on a réussi à récupérer Memphis À l'époque on pouvait mettre 24 millions sur un mec C'est vrai qu'à l'heure actuelle On peut pas trop mettre 24 millions sur un mec Puis la situation de Memphis Elle était pas pareil Quand il arrive il avait 23 ans Il avait pas 27 ou 28 comme Ziyech Ouais 1000 ans Ouais 1000 ans aussi par exemple 1000 ans assez à l'heure actuelle Avec la LDC serait plus intéressant Allez allez passe Passe là Oh non bien joué Bien joué ça Oh Robertson Tu la vois Belle Bukoko Dommage Je pense que Chelsea Vu les offres qu'ils font pour Lukaku Ils vont demander du cash Et s'ils demandent du cash On a pas 30 millions Oh la tête de Bukoko Oui La tête de Bukoko Sur le poteau La tête de Bukoko Sur le poteau Wesh Et Munro qui reprend juste derrière Le 2-0 Let's go Lukaku il ira pas à Chelsea J'espère en tout cas Bah pourquoi Chelsea est disposé à faire une offre monstrueuse L'Inter est disposé à le vendre Lukaku est disposé à y aller Donc franchement en gros Le deal Lukaku-Inter J'y crois totalement Franchement Limite envie de te dire qu'il est fait le truc Enfin qu'il a l'air en tout cas très très bien parti pour être fait Bien joué ça Marcus Belle Belle Oh dommage Munro termine pas bien Parce qu'il vient de la mauvaise expérience en PL Surtout avec Manu Il se sent bien à l'Inter Mais il est ok pour partir Frérot t'as pas plus direct que le joueur Si toutes les bonnes sources d'Italie te disent Lukaku est ok pour y aller Bah ça sert à rien de spéculer pour lui Tu vois ce que je veux dire Et surtout mauvaise expérience Sa deuxième année à Manu Est pas terrible Mais la première est bonne Et surtout il a une très bonne expérience à Everton Pour le coup Il a une très bonne expérience à Everton Mais vu qu'il s'était pas imposé à Chelsea plus jeune Peut-être qu'il aura envie Tu sais le côté un peu revanchard En mode On revient à Chelsea les années après Et on s'impose quoi tu vois Belle victoire Belle victoire Chez des mecs très en forme Et on met la pression sur United Les mecs United étaient Je rappelle United étaient A un match en retard Mais je reviens à l'égalité avec eux Donc c'est propre Je sais pas comment les clubs de PL ont géré le Covid Ils ont masse d'argent Bah les clubs 13 matchs sans défaite En truc Les clubs de PL ont ce qu'on appelle 2 milliards de droits TV Donc bon C'est normal qu'ils puissent investir Quand personne le peut Tu vois Les Eicester ils mettent 50 millions T'as Aston Villa T'as Crystal Palace Et tout machin Après ils investissent moins Que ce qu'ils peuvent d'habitude Mais là par exemple Même des clubs très bien gérés Ils sont au bord du gouffre Tu vois Genre regarde des clubs Très bien gérés Style Séville par exemple Regarde le FC Séville C'est très bien géré Je pense qu'on peut tous être d'accord sur ça Bah le FC Séville L'accorde Champion d'Europe et tout machin Ils ont gagné des Europas Et les mecs Peuvent pas recruter Ils peuvent rien faire Ils subissent Et s'ils ont une offre qui vienne Bah ils sont obligés de l'accepter Enfin une offre intéressante Je veux dire Ils ont pas de sous les mecs Même les clubs très bien Très bien Très bien gérés Ils ont pas de sous Y'a que les clubs Avec des milliardaires Des états Ou alors des droits faramineux Qui s'en sortent Parce qu'ils ont cette chance Sous-titrage Société Radio-Canada Hop Hollis vers Liverpool Bah let's go Franchement Michael Hollis Chez moi c'est pas mal C'est pas dégueu Michael Hollis C'est pas trop mal Oh non Stéphane Belgique Blessé 3 à 4 semaines Alors qu'il devait partir Putain ça casse les couilles Ben Molinéo et l'autre On va les reproposer au club Jusqu'à qu'ils se cassent C'est un moment Curtis Jones Faut vraiment qu'il se barre Curtis Jones Il me coûte 800 000 de salaire par mois Il joue jamais Il pue sa tente Faut vraiment qu'il se barre Molinéo attire les convoitises Putain mais 2 fois 36 millions Et intéressé par les clubs suivants Burnley et Watford Parfait 36 millions Burnley et Watford Blackburn c'est mort Il veut Blackburn Burnley et Watford Blackburn c'est mort Burnley et Watford c'est bon Il veut ces clubs là Donc pour le coup S'il veut ces clubs là Et que les mecs me fait de la merde C'est pas logique Barre toi Molinéo Curtis Jones Casse ta mère de ce club Aucune offre pour Jones Oui lui il se barre Parfait il se barre à Lille Let's go Ça va me rajouter 10 millions Ça me fait un peu de Un peu de maille Ça fait plaisir Parce que bon j'étais à 0 Littéralement dans mes finances Ça a comblé le solde général Les bénéfices sont bons Les revenus également Ça fait plaisir On récupère un peu de pesos les gars On va jouer contre Swansea à domicile Let's go Grenier de retour à Lyon Rumeur Ouais je pense ça va le faire Après Grenier en 6 Franchement Grenier en 6 Je suis pas totalement convaincu Genre voir pas du tout Donc on verra Mais franchement Le mercato de Lyon Il commence vraiment à m'inquiéter Alors que je connais la situation Je vous en ai parlé Même en étant conscient De la situation Je trouve qu'on travaille pas bien Je trouve qu'on devrait faire beaucoup mieux Mais bon Ça aide pas aussi Mais ouais je commence à être un peu inquiet Parce qu'on a une très bonne base Mais on a des postes Où c'est vraiment très mauvais On a pas d'Elié Latérale gauche c'est horrible Bon là on a vendu pour 30 millions Mais bon On espère que Mendez Cornet parte vite Et si Mendez Cornet parte vite Il y a moyen d'avoir Vendu pour 50 On pourra peut-être Réinvestir 15-20 On espère On espère Mais Lyon là Faudra pas trop à l'attendre cette année Ça va être chaud de vous maintenir l'année prochaine Oui bah oui C'est vrai que pour le maintien Ça risque d'être chaud On espère Bien se battre Au côté de Clermont Foot Et du Nantes De Kita Allez Mais Edouard S'il croise ses frappes Et s'il meurt Vraiment Oh là ça a dit Qu'il allait investir Pourtant Il a jamais dit ça Oh le poteau Il a peut-être dit Qu'il y aurait quelques arrivées Mais il a jamais dit Qu'il allait investir Parce que de toute façon Nous n'avons pas d'argent Donc Pas très difficile à comprendre Le poteau encore Mais c'est Oh là là Deux poteaux d'affilée Bon par contre on a beaucoup d'occasion C'est pas mal Bon Munro qui l'a fumé C'est bien Passe ton ballon Edouard Centre Dommage Je préfère sans Grenier C'est de sauf de Mendes Qui va être dans un club Qui a pas de thune Pour le recruter Après les gars Faut quand même se rappeler Que Grenier à Lyon A la fin C'était pas ça Que ce soit en termes De comportement Ou en termes Avec son salaire De superstar Et tout La fin de Grenier A l'OL C'était pas terrible Terrible T'es un Josh Tymon Je me rappelle Je le prenais tout le temps A l'époque Allez envoyer un Moukoko Bien Oh Goal Le premier but Du ballon d'or En première ligue Moukoko Boum En une touche Comme ça 2 sur 25 Road to sub Et road to maillot C'est vrai Ah la passe Elle le met bien Mais là il a vraiment cartonné Ça met bien Ça fait plaisir On prendrait 8 points d'avance Sur City Avec ça Bah franchement Bonne mi-temps Bonne mi-temps On pourrait en marquer Un deuxième Mais bonne mi-temps Je suis content Vous pensez c'est qui Qui demande Grenier Juninho Olaz Olaz Demande rarement De joueurs Olaz Je pense pas Qu'il ait demandé Grenier Je pense C'est plutôt Juni Et certains recruteurs Qui doivent lui dire Voilà il est libre On a pas de thunes Si on vend Mendes On aurait besoin de Rota en 6 C'est un mec Qui connait le club Oh le poteau Non le poteau Tu sais ça doit être Cette façon de penser Et moi ce qui m'énerve à Lyon C'est que même en ayant pas de sous Je trouve Et j'en parlais avec plein de potes On fait pas assez de prêts A Lyon on déteste faire des prêts payants On déteste On déteste payer Pour un prêt Et donc du coup je trouve Même quand on a pas d'argent On pourrait faire plus de prêts Mais on en fait pas Et puis bon si à la fin C'est pour Oh la la C'est pour ramener Henrique et Silva 1.66 d'XJ On espère ne pas le regretter Ils font que ça L'OM Bah l'OM cet été Ils ont quand même investi un peu plus Mais par exemple en janvier dernier Quand l'OM avait moins de sous Mais Edward Si il marque il meurt En janvier dernier Quand l'OM ils avaient moins de sous Ils ont fait pas mal de prêts Assez intéressants Genre les cuisances Les enchams et tout Alors les Lirola et tout Alors ça a pas Ça a pas toujours fonctionné On s'entend Mais sur le principe C'était pas mal Tu vois sur le principe Bah je trouve qu'à l'OL On fait pas assez ça Voilà Ah et Munro Ah c'est pas un pénalty Oh la barre encore Mais wesh Deux poteaux Oh City perd les mecs On peut avoir 9 points d'avance Sur City Être deuxième avec 9 points d'avance Ce serait confortable quand même Le 2-0 Marcus Marcus c'est un fantastique joueur Mais qu'est-ce que c'est Une graine de croqueur On a quand même fait 2 Chilio en prêts Ouais je sais je sais Mais je parle de cet été On a pas fait assez de prêts Même sans sous On pourrait faire plus de prêts Y'aurait des bails intéressants en prêts Penalty Allez un pénalty Pour le 2-0 Histoire qu'on soit safe Tiré par Munro Allez Munro Fume moi ça Dylan Munro Quel achat Alors c'est que Entre guillemets Son septième but Mais franchement Pour un 9 reconverti Et lié De façon OL C'est propre ce qu'il fait Faire deux changements Des mecs KO A l'OM on a réussi à faire venir 1000x C'est ouf avec du recul Ouais c'est très bien joué Très bien joué Ouais je trouve qu'à l'heure actuelle En termes de direction sportive Et franchement je le dis Sans aucune hésitation Mais je trouve A l'OM ça travaille mieux Que à l'OL pour l'instant Alors Parce qu'on les a vus Dans deux cadres Pablo Longoria Dans deux cadres En janvier dernier Quand ils n'avaient pas de sous Et cet été avec des sous Et dans les deux cas Ça a très bien travaillé L'OL quand ça a des sous Ça travaille pas mal Mais là Ça roupille de ouf À mon grand dame Ouais Longoria Il bosse vraiment bien T'sais Et vous à l'époque Vous deviez entendre Les mêmes choses Avec Zubizarreta T'sais genre Ouais c'est pas possible Ouais les prêts machins Ouais le marché est difficile T'sais quand ça sort des excuses De merde Pour excuser du non travail Ou du mauvais travail Puis après derrière Vous avez un mec Qui sait bosser Qui vient Qui vous montre Que c'est possible Et là ça change la vie À l'heure actuelle L'OL j'ai l'impression C'est un peu pareil Je dis qu'on peut faire mieux Je dis que niveau prêt Machin nana Et j'entendais Ouais mais c'est pas facile Ouais mais les prêts Ouais mais si Ouais mais ça Ouais d'accord Puis un jour peut-être À l'OL On aura quelqu'un Qui sait bosser Vraiment vénère Et en tout cas Je nous le souhaite Et la différence Je pense Elle sera éclatante On gagne encore les gars On maintient la série De victoire En première ligue On a fait 3 poteaux Aujourd'hui Waouh On est à égalité Avec United Avec un match de plus 8 points d'avance Sur City Qui a réussi à égaliser 12 points d'avance Sur Chelsea Mais avec un match En moins Ils ont C'est pas mal Ouais Jude Bellingham Et l'autre fatigué C'est trop Néun Peres C'est un monstre Dans le jeu Alors Kendry En rejoue quand Parce que là C'est le mois de janvier On va rejouer dans 3 jours et demi Encore On joue Everton Dans 2 jours à domicile On va donner 2 jours A Van Dijk 2 jours à Bellingham C'est une autre carrière Ou c'est la suite De la carrière C'est la suite C'est la suite Je suis en saison 6 En tout cas Compétition J'espère qu'ils sont contents Je joue le titre en PL On est toujours là En coupe d'Angleterre Pourquoi ils veulent que j'atteigne La finale de la LDC Ça c'est dur Ça c'est dur En tout cas Le premier but De mon coco en PL Ça c'est fait Bagik vers l'OL Let's go Stéphane Bagik Casse sa mère On va pouvoir faire monter Un des rares mecs Qui est bon Dans ma Dans ma jeune Et qu'est Lui Gulasic Et il est blessé Merde il est blessé Pendant combien de temps 7 jours de semaine Non ça va En tout cas il est là Donc on récupère encore Des sous les gars 25 millions Bon ça nous fait Du budget transfert 25 millions Voilà Une question Que j'ai toujours eue Sur FM Regarde Le budget minimum Garanti pour la saison Progaine Sera de 66 millions Est-ce que Si je garde les 25 millions Ce sera 66 Plus 25 Ou alors Ils vont juste Compléter Et rajouter 41 Et dans ce cas Il faut que je dépense Les 25 Dès maintenant Question réelle Vous dites Tous les sons Contraire Ah ouais C'est en tout Donc ils vont rajouter Que 41 Donc vaut mieux Que je dépense Parce que si je dois Dépenser maintenant J'avoue Ça me fait chier Parce que si ils rajoutent Que 40 C'est chiant Parce que là Attends Il y a Molineux Qui va partir Quasi sûr À 36 millions Ça va me faire monter À 60 millions Plus peut-être Curtis Jones Hum Attends les mecs Aucune offre Pour Jones Mais c'est horrible Les dirigeants De ces livres Ils seraient prêts À une offre faramineuse D'environ 121 millions Pour Esposito J'y crois pas du tout Juste la regarde Je peux vraiment Moduler un peu ça Ouais Les gars On va regarder Nuno Mendes C'est un de mes anciens joueurs Mais c'est pas grave Ou alors Luke Thomas Ouais ouais Joueur de rotation Mais il est payé 1 million par mois Il coûterait combien ? Entre 120 et 152 millions Ouais Allez Luke Thomas Combien ? Entre 59 et 80 millions C'est déjà un peu plus C'est déjà un peu plus réaliste En plus c'est un anglais On va faire une première offre Pour lui donner envie de partir En plus c'est un anglais Et tout Donc c'est pas mal Formé au pays Et tout Mes couilles Vous connaissez Bon il faut que je me venge D'Everton On avait perdu au match Allé contre eux Chez eux Avec Allison Qui avait donné un but Pour ceux qui s'en rappellent Ouais Luke Thomas Ça peut être pas mal les mecs Luke Thomas Pour à peu près 80 000 80 millions Je vais voir Déjà faut que Molinéu se casse Et dès que Molinéu s'est cassé Là on est bien Et là on est bien Une offre de l'Ither Pour des clan rice 49 plus 32 En versement annuel Wow Attends 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 Des clan rice Dommage Dommage que les versements Soit un peu trop élevés Là 30 millions Parce qu'en vrai C'est vrai C'est vrai Y'a moyen de taper quelque chose Wesh 90 millions On sait que ça va pas 55 millions Plus des bonus Avec Pour Luke Thomas Là Franchement pas mal Franchement Thomas là C'est pas trop cher Enfin c'est pas trop cher C'est cher Mais on s'est compris C'est faisable Joueur de Rota Donc il casserait Même pas les couilles Ça a l'air pas monstrueux Eh Luke Thomas Pas mal Franchement Pas mal Après là J'ai pas les sous À l'heure actuelle Je fais des offres Alors que j'ai pas les sous Je fais des offres Alors que j'ai pas les sous Il faut que je vende Molineux Il faut que je vende Ce putain de Curtis Jones Molineux Après y'a des offres Molineux Y'a moyen qu'il parte 36 millions Molineux Faut qu'il se casse Molineux se casse Je suis vraiment bien On va refuser cette offre Pour des clan race Curtis Jones J'ai envie qu'il se casse Il est où Curtis Jones ? C'est un poison La tête de ma mère C'est un poison lui Coute 1 million en salaire par mois Let's go Everton est au deuxième rang Des équipes en forme Wesh On affronte que des joueurs Des équipes en pleine bourre Everton le deuxième rang Des équipes en forme Wesh All penalty C'est pas penalty ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'OM va signer un central Oh dommage mon coco Ah ouais c'est pas con Mais bon ils ont déjà Beaucoup de centraux À Marseille Le mercato de l'OM Il est incroyable Franchement si ça prend bien Le podium Il va être beau Mais de toute façon Vu là ce qui est en train De se dessiner Lyon on est même pas Favoris pour le podium Enfin quand je dis favoris On s'est compris Bien joué Robertson Munro Joli centre Dommage Pour Lyon ça pue Même le top 5 Ouais bon On va pas forcer Ah quand même pas forcer On a une très bonne base D'effectifs Le top 5 Je pense que ça le fait On verra Penalty Munro never misses Je vois Lille L'OM et Monaco Devant Lyon perso Ah bah après C'est facile de voir Lille Devant quand ils ont pas Encore eu leur grande braderie Et les Renato Sanchez Qui partent Lille on verra À la fin du mercato Comment ils auront vendu Ça dépendra de ça Ça dépendra essentiellement de ça Puis après il y a aussi le terrain Tu vois Après il faut aussi que la mayonnaise prenne Et des fois ça peut prendre un peu de temps Déjà que quand il y avait 4 équipes Qui se battaient pour le podium Vous avez terminé 4ème Alors 5 équipes C'est mort pour le podium Ah hashtag analyse ça Ça c'est les analyses à l'emporte-pièce Qui veulent rien dire Ça veut rien dire C'est pas une question de chiffres Déjà on finit 4ème À la dernière journée Parce qu'on se chie dessus contre Nice Donc déjà c'est important De le rappeler C'est dommage Mais c'est le genre de bail Qui se joue à un point Sur lequel je peux pas vraiment faire De conclusion Ensuite faut voir le comportement De Lille et leur nouveau coach Faut voir l'OM Leur comportement Et leur nouvelle recrue Faut voir l'ASM saison 2 Mais eux a priori Je me fais moins de soucis Faut voir Nice encore Si on les a pas encore vus trop beaux Mais l'année dernière Si tu disais à des mecs Nice fini 9ème Qui aurait cru de ça ? Qui aurait cru ça ? Personne Donc faut faire attention Faire attention Vous êtes plein de sous à Lyon Oui oui on a plein d'argent Vraiment c'est la boucle C'est StreamFM Tu expliques aux gens Tous les jours Que Lyon n'a pas d'argent Mais il y a toujours des mecs Qui est illuminé Tu sais pas pourquoi Ils croient que Lyon paie plein de sous Mais faut voir Faut voir Selon comment Bosch Si Bosch s'apprend Si les joueurs prennent Etc Parce qu'il faut quand même se rappeler Un truc important Qui compte C'est que L'OM après leur saison 2018-2019 Sous Garcia Vous vous rappelez La 2018-2019 Sous Garcia Où ils finissent 5ème Un truc comme ça Ou 6ème Un truc comme ça La saison d'après Personne n'aurait parié Avec quasiment le même effectif Que soit André Villas-Boas Ça aurait pu finir 2ème Et pourtant ils finissent 2ème Alors certes le championnat N'était pas allé au bout Mais moi je vais même pas me servir De cette excuse là Et au final ils finissent 2ème Tu vois Ça prouve qu'avec un nouveau coach Et même avec une base d'effectifs similaire Si elle est bonne Tu peux avoir quelque chose Ça peut te donner quelque chose Donc à voir Sur ça je me prononcerai pas Tout de suite Tout de suite Crois-moi que Été 2019 Personne n'aurait parié L'OM 2ème Personne de chez personne Donc faut voir Putain Si je me fais égaliser Alors qu'ils n'ont pas eu Une frappe de la partie Je vais être abattu Esposito Mon roi C'est dommage L'espoir fait vivre Ah bah On est supporters On a le droit D'avoir un peu d'espoir Après c'est surtout le fait De pas se prononcer trop vite Avant qu'il y ait Ne serait-ce qu'une Une minute de Ligue 1 Qui soit mis en place Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas eu Une minute de Ligue 1 Le mercato n'est pas encore fini Je parlerai juste pas trop vite On fait une deuxième Parce qu'on n'avait pas joué l'Europe Surtout Oh pas que Ça compte Bien sûr Mais pas que Vous avez sorti des gros gros matchs Plein de caractères Contre des Lilles Rennes et tout On s'en rappelle On s'en rappelle ici On n'a pas oublié Par contre vraiment J'ai eu énormément d'XG Si je me fais égaliser à la fin Wesh 2,71 Et il n'y a que 1,0 Oh non Tu vas revenir la couille Leur première Mais arrêtez de me demander Des top 5 de Ligue 1 Alors que les mercato Sont pas fini les gars Vous demandez Vous êtes obsédé Par des tops Les gars le mercato N'est pas terminé Attendez Oh ça va être Leur première frappe du match Oh la spéciale FM Ouf j'ai eu peur Let's go On gagne Toujours avec deux mecs fatigués Mais ça va Ouais pendant un instant J'ai cru qu'il y avait Peno aussi J'ai eu peur Sixième victoire consécutive Compétition Alors on a deux matchs D'avance sur United Je sais pas pourquoi Ils ont dû jouer de la Carabo Au Cup J'en sais rien Mais on a que 3 points d'avance On est premier du coup Et Et on a 11 points d'avance Sur City Qui ont un match de moins Donc éventuellement 8 Et on a 14 points d'avance Sur Chelsea Qui ont un match de moins Donc éventuellement 11 Bah les gars C'est incroyable Incroyable Franchement regardez cette streak En première ligue On est en train de faire une saison De fou malade Du côté de Zach Nani Ça fait grand plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada